Merci. La Chambre va aujourd'hui entendre la déposition de Thunan de TCW et 102. La déposition se fera par visioconférence depuis la province de Batambang. Il semblerait qu'il y ait un problème technique avec le système d'interprétation. Merci. 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 Good morning, Your Honours. I would like to just bring up one short matter to Your Honours before we begin with the witness, and that is that I'm aware that Your Honours have indicated that you will shortly issue a written decision on the use of evidence that was obtained by torture in this trial. We think that that's an extremely important issue for this trial where torture is so at the center of the activities of the Khmer Rouge and also it's important to the international jurisprudence, international jurisprudence. Although there have been some filings in the past, that was quite some time ago, and we submit that the court may benefit from hearing from the parties on this issue now. My preference, my suggestion would be to have an oral hearing for a half hour or an hour where the parties could be heard or, if Your Honours prefer, it could be written. But I think it's a matter of great public interest also, so I think an oral hearing would be of great interest to the public. We could do it today, but I notice that several parties are missing and perhaps don't have notice, so I suggest we do it after the court break. There's a couple of reasons why I think it should go forward. First of all, it's been said in court in the last week a couple of times by the Nunchia defense that they have filed as one of their grounds of appeal in case 2-1 a motion or a request to admit torture-tainted evidence. That's not correct. That's not correct. In their notice of appeal in the 227 grounds, they have never indicated that was a ground of appeal. They have never requested to amend their notice of appeal. It is correct that they have filed submissions in their written brief on that issue. The co-prosecutors did not respond because it's not one of the grounds of appeal. In the limited pages that we had, we responded to what was grounds of appeal from the notices of appeal of the parties. Also, I know that the issue has been coming up a lot with past witnesses in the past few weeks, but I would submit that all of those questions that were asked were improper questions for other reasons. They were irrelevant. So, for example, asking a witness, are you familiar that Chu Chet, in his S-21 confession, implicated you, is irrelevant. What does it matter whether the witness is aware of that or not? If the defense wants to ask the witness, were you a CIA, KGB, UN spy, they can ask that question, and the witness can answer. There was no reason at this time to go into the issue of these confessions, which the prosecution will continue to submit, cannot be used by the defense to prove the truth of the matter asserted. Because to do so, first, they're completely unreliable, and secondly, it encourages torture when you're allowing those who are responsible for the torture to use confessions that they obtained through torture to justify their torture and other killings. So that's my request, is that we have an oral hearing after the break on this issue, or if Your Honors prefer written submissions. Thank you. Thank you. Thank you. Sous-titrage ST' 501 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 nous, malgré votre état de santé fragile. Et je vous demanderai également, lorsque je vais vous poser des questions, de me dire chaque fois qu'une question n'est pas claire, de façon à ce que vous compreniez bien. Maintenant, si vous ne connaissez pas la réponse à une question, il vous est demandé de ne pas inventer, de ne pas spéculer, mais simplement de dire que vous ne savez pas. Je vais tout d'abord commencer par quelques questions concernant votre famille, pour qu'on sache bien d'où vous venez et quelles sont vos origines. Vous avez dit en introduction que votre mère était vietnamienne du Kampocha Krom. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit devant le CDCAM, nous avons un document qui porte la référence E305 bar 13.23.451. Je vais donner les numéros d'IRN également. En Kmer, 0096-8886. En français, 01-05-3707. Et en anglais, 01-05-0180. Voilà ce que vous avez dit aux enquêteurs du centre de documentation du Cambodge. Ma grand-mère est venue du Vietnam, mais ma mère est née au Cambodge. Mon grand-père ne parlait pas Kmer et a épousé ma grand-mère qui parlait Kmer, mais pas vietnamien. Mon grand-père est vietnamien de souche originaire de Cho-Doc, autrement dit, de la province de Krabau, Mo Chruk au Vietnam. Est-ce que c'est bien correct ? Est-ce que cela reflète votre ascendance du côté de votre mère ? M. le témoin ? M. le témoin, est-ce que vous nous entendez ? Je vous demandais si ce que j'avais élu était correct, c'est-à-dire que votre grand-mère était venue du Vietnam, que votre mère était née au Cambodge, et que le père de votre mère était vietnamien de souche. Est-ce que c'est correct ? vous avez décrit votre mère comme étant une vietnamienne du Cambodge à Krom. Est-ce que vous pourriez nous aider à comprendre quand on parle de Kmer Krom ? De qui exactement on parle ? Parce que parfois il y a des confusions entre le Vietnamiens établis au Cambodge à Krom, ne parlant pas Kmer, ou bien des Kmer établis au Cambodge à Krom, mais parlant Kmer comme langue maternelle. Est-ce que vous pourriez nous aider à faire les distinctions qui s'imposent entre Kmer Krom, Vietnamiens de souche, Vietnamiens du Cambodge, etc. C'est-ce que vous pourriez nous aider à Kmer et 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 à Kmer. C'est-ce que vous pourriez nous aider à Kmer et 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 à Kmer. C'est-ce que vous pourriez nous aider à Kmer et 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 à Kmer. C'est-ce que vous pourriez nous aider à Kmer et à Kmer et à Père et aucier, le Bien, vous avez aussi fait certaines déclarations dans votre procès-verbal d'audition E319.1.31. C'est votre premier procès-verbal d'audition. Et vous avez dit à la réponse 11, comme mon père avait occupé un poste de chef de village à l'époque du Saint-Cum-Ris-Ni-U, et que ma mère était vietnamienne, notre famille était la proie des purges. Et à la réponse 16 du même document, vous avez dit avoir rejoint la révolution, mais que votre famille était accusée d'avoir des tendances indésirables. Est-ce que c'était parce que votre mère était vietnamienne, et donc votre père avait joué un rôle auparavant, sur le régime précédent, que vous étiez considérée comme ayant des tendances indésirables par les Khmers Rouges ? Est-ce que vous pourriez expliquer ce concept de tendance indésirable ? Oui, je vais la simplifier. Vous avez dit que votre père avait occupé un poste de chef de village sous le régime du temps d'Isiano. Et que votre mère étant vietnamienne, vous étiez, votre famille était la proie de purges, vous aviez des tendances indésirables. Est-ce que c'est les Khmers Rouges qui considéraient que votre famille avait ces tendances indésirables en raison de la profession de votre père et de la nationalité de votre mère ? Toujours concernant votre famille, pourriez-vous nous dire quel était le lien qui vous unissait à Tachim, le chef adjoint du district en 1975 ? Est-ce qu'il y avait un lien familial avec vous ? Est-ce qu'il y avait un lien familial avec vous ? Je vais reformuler parce que je crois que ça a été mal compris. Oui, je vous parlais des liens familiaux que vous pouviez avoir avec Tachim, C-H-I-M, le chef adjoint du district de Tramkac en 1975, autrement connu aussi sous le nom de Petchim. C'est à Tachim, ils sont venus à Tachim et le chef adjoint du Canada, le chef adjoint du Canada », l'Hassoitize au Canada. Il est toujours la planète pour vous dire que le chef adjoint du Canada. Comme vous le savez, il y a une femme qui se concentrerait dans sa tâchim et il y a une femme. Il y a une femme qui se concentrerait dans sa tâchim et il y a une femme qui se concentrerait dans sa tâchim. C'est aussi le chef adjoint du Canada. Merci. Merci. Et est-ce que Sam Dorn, alias Dorn, du bureau des districts, était également votre cousin ? Pourriez-vous nous dire quel poste occupait alors deux de vos frères ? Tout d'abord, Heng, H-E-N-G, vous avez qualifié de grand chef d'armée pour les Khmers. Est-ce que vous ne confondez pas avec votre frère aîné Yau, Y-A-E-V, dont vous avez dit devant le Sédekam qu'il avait justement succédé à Tassana Kohendet ? Est-ce que vous confondez Yau et Heng ? Est-ce possible ? Est-ce que vous avez dit devant le Sédekam qu'il n'y a pas d'armée ? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais peut-être vous rappeler ce que vous avez dit. Vous avez parlé de deux frères. Un frère, enfin ça c'était devant le Sédekam, vous avez parlé du frère Heng, H-E-N-G. Vous avez dit qu'il avait été un chef d'armée pour les Khmers Rouges et qu'il était décédé en 1973. Et vous avez parlé alors d'un autre frère, Yau, Y-A-E-V, qui aurait été chef adjoint du district de Kohendet à partir de 1977-78. Un frère, c'est correct. Un frère, un frère, c'est-ce que vous avez déjà fait de résumer à la Web , c'est possible pour toutúng-ün, où est-ce que nous avons tuyens ? Aie-L-U-S-T-H-E-N ? Aie-L-U-S-T-H-E-M ? Un frère, c'est-ce que vous avez dit ? C'est le document E305.13.23.451. En français, c'est 01.05.37.14. En Khmer, c'est la page 00.96.88.91, vers la fin de la page. Et en anglais, 0105.0184. Monsieur le témoin, du fait de vos liens familiaux avec Tachim, Sam Dorn, et également parce que vos frères avaient occupé des fonctions dans le régime, est-ce que vous avez bénéficié d'une certaine protection malgré que votre famille avait des tendances indésirables ? Et en anglais, c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait. Et en anglais, c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous vous rappelez ce que vous avez fait entre 74 et 75 ? Est-ce que vous avez eu des responsabilités au niveau des villages ou de votre coopérative à l'époque ? Est-ce que vous avez eu des responsabilités pour vous ? Est-ce qu'à un moment, Tachim vous a aidé à récupérer un poste au sein du bureau du district de Tramka ? Je voudrais alors maintenant vous poser une question sur la date exacte de votre entrée au bureau du district. Vous avez dit devant le CDCAM, c'est à la page en Khmer 00968888, en français 01053710 et en anglais 0105 0182. Voilà la question qui vous est posée. Jusqu'à quand avez-vous été chef adjoint de village ? Votre réponse, je l'ai été jusqu'en 1975, quand le pays entier a été libéré. Ils m'ont alors demandé de travailler dans le bureau du district. Et un peu plus loin, ils m'ont nommé le jour même de la libération. Fin de citation. Est-ce que vous avez commencé à travailler au bureau du district, comme vous l'aviez dit là, le jour même de la prise de Phnom Penh ou de Takeo en avril 1975 ? Ce sont des casqu'avant de la prise de la prise d'affaire, quand ça a Uneowanée s'estribuée en b Быle, on en couche d'autres, des casqu'en, Ce sont des casqu'en, j'entraîtrise, c'est une politique de formation. C'est-ce que vous avez commencé à l'assurance-tip. Tout ce sont lesbres, Merci. Vous avez précisé devant les juges d'instruction, si je ne me trompe pas, que vous aviez quitté un moment le bureau du district de Tramkak vers la fin de 78 pour rejoindre Petschim à Kampongcham. Est-ce que vous pourriez nous préciser la période ou le mois durant lequel vous êtes parti du district de Tramkak ? Donc, je ne me trompe pas, j'ai commencé à faire des choses. Est-ce que vous êtes sûr que c'était 77 ? En fait vous aviez dit plusieurs fois, je crois 78 dans vos déclarations précédentes. Est-ce que c'était plusieurs mois avant que les Vietnamiens arrivent, seulement quelques mois, ou bien c'était plus d'une année avant qu'ils arrivent ? Les Vietnamiens sont entrés au Cambodge début janvier 1979. Est-ce que vous confirmez l'occasion ? Alors que c'était quelques mois avant que vous étiez transféré, que vous avez pris cette voiture pour aller à Kampong Cham. Je recommence parce qu'apparemment ça a été mal traduit. J'ai dit que les Vietnamiens étaient arrivés début janvier 1979, pas 78. Donc est-ce que vous êtes parti quelques mois pour confirmer avant que les Vietnamiens n'arrivent au Cambodge ? Très bien. Donc si je calcule. C'est parti. C'est parti. Très bien. Donc si je calcule bien, vous êtes arrivé en fonction au bureau du district. Tramka, vous avez dit que vous aviez distribué des sacs de sel ou de riz. Est-ce que vous avez continué à faire ça pendant toute la période de plus de 3 ans ? Ou bien vous avez eu d'autres fonctions au sein de ce bureau ? Qu'est-ce que vous avez déjà fait ? Vous êtes prie pour résister dans les bourses ? Je suis de toutes les fois en train de déri... Je suis de travailler à la même pour moi. Je suis de travailler à la même pour moi. Je l' gerek. Je suis de travailler à la même journée. Je suis de travailler à la même chose que je suis de travailler à la mêmehola. Mais je quel est, la même chose que je suis d'éubler à l'avoir. Je suis trop d'émen. Pour un broiling à fil, je suis trop d'élu. Bien donc, si je comprends bien, vous avez travaillé d'abord à décharger, à charger des sacs de riz, de sel, etc. Jusqu'au moment où Yekyom, Yekom est parti. Est-ce que c'est correct ? Vous avez dit, devant le CDK, vous avez dit jusqu'à 76. Et quand avez-vous été en charge du cadastre, ou peut-être ce qu'on pourrait appeler des registres ? Au sein de ce bureau, à partir de quand et jusqu'à quand ? Vous avez dit, devant le terrain, ou est-ce que vous avez dit ? Vous avez dit, avant d'être expresident, vous pouvez me faire preuve. C'est-ce que j'ai réussi à cag HAIR passion, je suis DOWN parce que Voilà, je voudrais vous lire ce que vous avez dit devant le CDK, mais encore une fois, c'était la page 00968897, en français 01053719. Et en anglais, 0105-0188. Vous avez déclaré ceci, je cite, j'étais effectivement devenu membre en charge des registres en 1976, et un peu plus loin, vous avez dit, jusqu'en 78, où je suis parti dans les plantations des V.A. de Tchouk. Quand vous dites que vous êtes devenu membre, est-ce que c'était membre formellement du bureau du district, ou simplement quelqu'un qui travaillait sur place, qui était en charge des registres ? Est-ce que vous avez pu savoir à l'époque, puisque vous travailliez tout le monde ? Et même au sein du bureau du district, quel était le rôle de ce bureau en matière économique ou en matière de commerce ? Est-ce que vous connaissez les richesses que l'air qui sont en matière de recherche ? Est-ce que vous avez eu l'air a puissé dans l'un de l'air, est-ce que vous avez eu l'air a puissé ? Il est l'un des des gens qui se sont offert. L'époque, il y a un certain temps, on va à 44 ans, on a toujours été venus. Dans ce texte, on s'envolve pas à la fin de trouve. Il y a 6 ans, on va sortir pour notre pays, pour qu'il faut une bonne, et on a toujours à partir du pays, et phải toujours faire une bonne. Donc on a parfois goi avec. Est-ce que le bureau du district avait également un rôle à jouer en matière de sécurité ? Est-ce que c'était le bureau du district qui était chargé de la milice ou de l'armée du district ? Oui, oui, je comprends très bien. Je ne parle pas de vous. Je ne dis pas que vous aviez un rôle dans la sécurité. Je demande si au bureau du district, il y avait une section qui était en charge de la sécurité du district, et notamment en charge des miliciens et de l'armée du district. Est-ce que vous avez connaissance de cette information-là, ou pas ? Oui, je me suis dit que ce qui était un rôle à l'armée du district, il n'y a pas un rôle à l'armée du district. Il n'y a pas un rôle à l'armée du district. Il n'y a pas un rôle à l'armée du district. Leur à l'armée du district. Et là, vous voulez dire que c'était des instructions en matière de sécurité, comme recevait de la province ? C'est-ce que c'est. Lainanderre — c'est-ce qu'on a mon travail, c'est-ce qu'on a mon travail. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 C'est parti. Est-ce que le nom de Pi vous dit quelque chose ? Un homme qui aurait travaillé au bureau du district et qui avait des difficultés à marcher. Mais est-ce qu'il a travaillé au bureau du district de Tramkak ? Notamment du côté du volet de sécurité. D'accord, ce n'était pas ma question. Je demandais s'il avait travaillé au bureau du district ou dans un des bureaux situés non loin. Est-ce qu'il avait une responsabilité vis-à-vis des miliciens ou des centres de sécurité de la région ? Est-ce qu'il a travaillé au bureau du district de Tramkak ? Est-ce que vous avez connu une personne qui s'appelait Ruoh ? R-U-O-S ou R-U-O-H Qui lui aurait été un milicien sur place ? Que lui a travaillé au bureau de Sardkak ? Pas du tout d'un des miliciens. Ils meurent dit les miliciens. Ils meurent alors qu'ils ne pas la se gdent. Ils peuvent pas avoir mis un ménage à ce que je dis. Ils m'enferredent. Ils m'enfernent le service chien. Ils m'enfermènent leur service, ils se entendent les clients. Ils meurent leur service pour tous les gens qui me disent. Et est-ce que le nom de Khorne, K-H-O-R-N, vous dit aussi quelque chose dans un rôle similaire à celui de Khorne ? Je vais essayer Khorne, ma collègue me dit que c'est plus ou moins correct, K-H-O-R-N. Je vais me mettre dans un rôle, mais je vais me mettre dans un rôle similaire. Quand je vais te faire. Je vais me mettre dans un rôle de Khorne. C'est de Khorne. Je vais me mettre dans un rôle de Khorne. Et enfin, une dernière personne du nom de Dutsch, de son vrai nom Yip Dutsch, est-ce que cette personne a travaillé au sein du bureau du district ou du comité du district ? Je ne suis pas sûr qu'on parle du même Dutsch. En fait, ce serait quelqu'un qui avait un rôle, une responsabilité au niveau de la jeunesse du district. Est-ce que vous connaissez un Dutsch qui avait une responsabilité dans ce cadre-là ? Bien, est-ce que vous savez si ces différentes personnes, et en particulier Muo, Muo, Korn, Dutsch ou Pi, se rendaient parfois à Krangtachan ? Est-ce que vous avez appris cela au moment où vous travaillez au bureau du district ? Est-ce que vous avez appris à Krangtachan ? Muo, Korn, Dutsch, est-ce que vous avez appris ? Muo, Korn, Dutsch, est-ce que vous avez appris à Krangtachan ? Krangtachan ? Muo, Korn, Dutsch, est-ce que vous avez appris à Krangtachan ? Muo, Korn, Dutsch, est-ce que vous avez appris à Krangtachan ? Muo, Korn, Dutsch, est-ce que vous avez appris à Krangtachan ? Muo, Korn, Dutsch, est-ce que vous avez appris à Krangtachan ? Muo, Korn, Dutsch, est-ce que vous avez appris à Krangtachan ? C'est parti. C'est parti. C'est parti.